Premièrement, dès la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans quelques minutes seulement, vous serez capable de trier les imbéciles des gens intelligents. Deuxièmement, en prime, vous allez peut-être prendre conscience aujourd'hui que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est autour de vous, tout est programmé. Et puis enfin, en fin de vidéo, je vais partager avec vous des images qui sont très rares, qu'il ne faut absolument pas manquer. Alors, le test du gland pour repérer les imbéciles a été inventé par Confucius, quelques années seulement avant sa naissance. Alors, pour faire ce test, il vous faut un gland. C'est tout. Pas forcément un grand gland, un petit, ça suffit. En l'analysant avec un microscope et même au niveau moléculaire ou atomique, il est impossible de deviner ce que va devenir ce gland. Il est impossible de deviner ce qu'il va devenir. C'est-à-dire que le gland, ce gland-là, c'est un complexe biologique spécialisé pour faire des glands. C'est un glandeur. Le gland contient un programme génétique merveilleux qui donnera un superbe chêne, comme des glands, etc. Ce programme est écrit à l'intérieur de ce petit gland à la noix. Chaque gland sur Terre est programmé pour produire des glands. Il ne sait rien faire d'autre. Mais ce qu'il fait, c'est grandiose. Pour repérer les cons et les gens intelligents de votre entourage, voici les conseils de Confucius. C'est très simple. Vous présentez un gland comme ça, sous le nez du candidat. Puis vous observez sa réaction et vous attendez. Si c'est un imbécile, sa réaction sera de déclarer au effort, parce que les cons ont toujours une grande gueule, ça on le sait. Oui bon, c'est un gland, tu ne vas pas me faire chier avec ton gland. Je ne vais pas que ça aglander, parce qu'il va faire de l'humour à la con. En revanche, si vous avez affaire à un type éveillé, sensible au mystère du monde, sa réaction sera tout à fait différente. Le type intelligent éveillé, la vue du gland tombera aussitôt en extase. Peut-être même qu'il s'évanouira. Ne prévenez ni les flics, ni les pompiers, ni même une équipe de psychiatres, ça ne sert à rien. C'est juste qu'il est émerveillé. Il est émerveillé par le gland. Le type éveillé, hypersensible, va immédiatement visionner en son fort intérieur le potentiel invraisemblable de ce gland-père. Le gland-père, c'est le géniteur, c'est le papa des futurs chênes, c'est le papa des millions de grains de pollen, des millions de glands, des millions de nouvelles feuilles, des feuilles mortes, des radicelles, des racines, des branches, des petites branches. C'est la folie, la forme même du chêne. L'éveillé verra tout cela dans un monde fantastique, incroyablement programmé et harmonieux. En visionnant ce gland minuscule, isolé, il va l'intégrer immédiatement dans un monde de beauté où tout est lié, ordonné, programmé, où tout est un. Tout est programme. Même le sanglier, le chevreuil, la biche, le jet qui vont manger ce gland sont programmés pour le manger. Tout est programmé. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que le type intelligent prend conscience de Dieu parce que là, évidemment, ça va aller trop loin et puis ça risque même de tomber sous le coup de la loi. Moi, ma vidéo peut être censurée. Puisque quand on est croyant, aujourd'hui, on est forcément facho, raciste, antisémite, extrémiste, je ne sais plus quoi encore, intégriste, terroriste, homophobe, sexiste et puis toute la panoplie. Puis d'ailleurs, même les athées sont des fachos, attention, parce que la loi oblige à être républicain, exclusivement républicain, point barre. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, un petit conseil quand même. Quand vous présentez votre gland à la personne, au candidat, il se peut que la personne testée soit tellement sensible qu'elle perd de connaissance et pour l'éternité. Donc, par prudence, présentez-lui votre gland de façon progressive. Pas tout d'un coup, pas comme une brute, évidemment. Alors, si c'est un imbécile, évidemment, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un émotif, très intelligent, très éveillé, vous risqueriez d'être poursuivi pour meurtre. Vous êtes prévenu. Le test du gland de Confucius peut se faire aussi, bien sûr, avec des noisettes, avec des pépins, avec un chaton, avec un oeuf, et même avec un bébé humain ou une chenille. L'idée, c'est que tout est programme. Chaque être vivant, et probablement la nature et l'univers tout entier, sont des programmes dont on ne connaît pas les codes. Alors maintenant, comme promis, voici le bonus, qui est une scène filmée cette semaine alors que je cherchais des champignons. Vous voyez, tout est good mail là derrière. Alors, ouvrez bien les yeux. Le champignon, c'est une coulmelle. C'est un programme qui produit des coulmelles. La couleuvre, c'est un programme qui produit des couleuvres. La limace est aussi un programme qui produit des limaces. L'insecte, sur la gauche, c'est un programme qui produit des insectes. Le même insecte. C'est le programme génétique de la couleuvre qui la contraint à mordre mon bâton. Elle cherche en fait à survivre pour transmettre son programme à ses petits, son programme génétique. Limaces, couleuvres, insectes et champignons sont quatre programmes différents en totale osmose. Mais pas seulement. Parce que moi aussi, je suis un programme. Mon épouse qui filme également est un programme. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes aussi un programme. La couleuvre se glisse le long de la coulmelle. Elle se faufile et se fond dans une infinité de programmes tels que les feuilles mortes, les herbes, les fougères, les champignons, le vent, les couleurs, les formes, les ombres, les sons, la lumière, les odeurs, l'humus, la terre, les planètes, les galaxies, l'univers. Ce foisonnement de programmes qui s'étale sous nos yeux sont probablement les facettes d'un seul programme, d'un immense programme dont nous ne connaissons pas encore le sens ultime et sacré. Donc la prochaine fois que vous verrez un gland, s'il vous plaît, respectez-le. Parce qu'un gland, ce n'est pas qu'un gland. Un gland, c'est beaucoup plus qu'un gland. Beaucoup plus. Regardez. Beaucoup plus que ça. A bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira probablement vendredi prochain à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada